Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S805 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 11 avril 2024. Ronny, le principe du quiz est très simple, je te le rappelle. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Et crois-moi, ça ne va pas être facile. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors on y va. Une première question qui nous vient d'une dénommée claire. Est-ce qu'il arrive un jour le FP Fauvéon promis par Sigma ? Alors si on va que sur des questions comme ça... Je t'avais dit que ça n'allait pas être facile. C'est des questions des gens, c'est des questions des gens, j'y peux rien moi. Tu crames déjà ton joker, tu n'en as qu'un. Non, 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 je ne prends pas jamais de joker. Je vais dire simplement à Claire que si elle arrive, elle, à avoir la réponse à cette question de façon définitive, je suis preneur d'un message sur le compte Instagram d'IPLN. De mon côté, et comme on l'a dit tout à l'heure, on l'espère, mais je n'aurai pas d'informations à communiquer de façon officielle pour dire que oui, ça arrive. Bon, on va faire un copier-coller de ta réponse. C'est peut-être cette question, on aurait dû la poser à monsieur Katsuto Yamaki. Certainement. Évidemment. Il nous fournira la même réponse depuis quelques années, malheureusement. Deuxième question qui nous vient de Mr. Mo. Je viens d'acheter un Lumix S5. Est-ce que vous auriez une belle optique à portrait à me conseiller ? Benjamin, tu n'as pas le droit de répondre. Alors oui, bien évidemment, il y aurait le 65 mm de chez Simix. Ça y est, c'est rentré dans la tête, c'est bon. Encore une fois, pour faire plaisir à Benjamin. Ça est ton influence. Exactement. Moi, perso, je l'ai dit tout à l'heure, le 90 mm 2.8 de la série Sigma, un peu dans cette même gamme, j'adore. Et après, si on veut se faire vraiment plaisir à monter en gamme, le 85 1.4 en DGDN. Et si on reste chez Panasonic pour avoir quelque chose d'un peu plus compact, 85 1.8. Rien à ajouter. Moi, redoutable. Un choix cornelien sur la prochaine. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Jean. Je veux m'offrir un beau 70-200 mm pour cet été. Est-ce que je pars sur le dernier modèle Sigma ou le modèle Lumix qui est plus cher ? Alors, très clairement, la réponse à cette question, pour moi, c'est le Sigma en rapport qualité-prix sans conteste. Par contre, le Panasonic, si on souhaite avoir peut-être une qualité de construction très légèrement supérieure, si on souhaite avoir également, j'en parlais tout à l'heure, la bague de mise au point qui peut être gérée de façon manuelle, plus précise, sans aucun blocage. Et puis, du coup, comme il est stabilisé aussi, la double stabilisation avec les boîtiers. Je t'admire. Et qui fonctionne très, très bien avec le convertisseur. Un 4 ou 2. Mais ça, c'est sûrement valable pour l'optique Sigma aussi. Quatrième question compliquée, elle aussi, qui nous vient d'une dénommée Déborah. Moi, je n'ai pas de boîtier en monture L. J'ai un EOS R6. Je veux donc les optiques Sigma en monture Canon RF. Effectivement, vous me les avez toutes faites. Je répondrai à Déborah que moi aussi, je veux les optiques Sigma en monture RF. Je les attends. Je pense qu'on est beaucoup à partager cette opinion. On en parle avec et Sigma et Canon régulièrement quand on les voit. Et alors, ça bouge ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas que ça ne bouge pas. Je ne sais pas qui bloque et pourquoi ça bloque. Mais oui, j'espère que ça arrivera très vite. Et ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, il faut vraiment que ça vienne. Et pour Canon en premier, je pense. C'est ça. Pour Canon, pour Sigma, pour nous, pour les utilisateurs, pour vraiment tout le monde. Je pense que tu peux peut-être essayer de les inviter. On les met autour de la table et puis on essaie de conclure le deal directement dans l'émission. On va faire des pancartes. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Et si Tamron entrait à son tour dans la Helmont Alliance ? Sur le principe, ça pourrait être encore une fois que bien, notamment pour les utilisateurs, encore une fois, parce que ça élargirait encore un petit peu plus le champ d'action et les possibilités de choix. On se rapprocherait de plus en plus du choix existant dans la monture Sony E qui est la plus large. Après, est-ce que Sigma accepterait de faire rentrer Tamron, un concurrent vraiment direct dans la monture L ? Je m'interroge. J'en suis pas certain. L'avenir nous le dira là encore, mais j'en suis pas sûr. Après, comme l'expliquait M. Yamaki, il semblerait que ça soit l'EIKA et juste l'EIKA qui est le final cut sur le choix des constructeurs qui peuvent intégrer ou non cette Helmont Alliance. Le final peut-être. Après, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un consensus, mais que ça ne vienne pas créer des inimities à gauche, à droite. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est tellement frontal, le Sigma Tamron que moi, ça m'étonnerait. Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci, Rodi.